Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Tchonan Yunga, Patrick, enseignant de mathématiques. Nous allons étudier ensemble les contenus de mathématiques de la classe de 4e. Lors de la précédente séance, nous avons étudié la position relative, les positions relatives d'une droite et d'un cercle. Nous avons laissé quelques exercices à faire à la maison en guise de devoir. Nous allons proposer la correction de ces exercices avant de commencer cette séance. Impeugnons-nous de l'énoncé de l'exercice 1. Il s'agit d'un seul exercice. D est une droite donnée. Première question. Trace un cercle C1 dont la distance du centre à la droite D est inférieure au rayon. Trace un cercle C2 dont la distance du centre à la droite D est inférieure au rayon. Et enfin, trace un cercle C3 dont la distance du centre à la droite D est inférieure au rayon. Trace un cercle C2 dont la distance du centre à la droite D est inférieure au rayon. Donc, la distance du centre à la droite D est inférieure au rayon. Voilà, ça veut dire que le rayon du cercle L est inférieure au rayon 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 L. La droite D est inférieure au rayon L. Alors, on aura donc un dec Horror AU H inférieure au rayon L sera inférieure au rayon L est inférieure au rayon L. je mets mon angle droit H OH c'est la distance du centre alors cette distance doit être inférieure au rayon du centre alors je prends mon compact je place la boîte sèche au centre du cercle si je trace la c'est pas ce qui est demandé mais il faudrait que ce soit supérieur c'est à dire supérieur à OH donc par exemple si j'ai un rayon supérieur à OH j'ai mon cercle j'ai mon cercle C1 avant de dépasser contrôlons si cela satisfait les caractéristiques prescribes par la tâche alors on va dire OM OM c'est le rayon et du cas le rayon et OH c'est la distance qu'on nous garantit de O D on voit bien que OH est plus petit que OM donc on a OH inférieur à OM qui est égal à R ça c'était la première question donc et on se rend compte bien que notre boîte coupe le cercle en en deux points voilà passons à présent à la deuxième question 1 on se rend les mêmes données alors D on trace notre droite D on trace notre droite D alors D trace un cercle C2 dont la distance du centre à droite D est supérieure au rayon donc il faudrait mettre un peu OH soit plus d'un que le rayon ça c'est ce qu'il faut faire à présent alors je trace d'abord je pense que mon point O au centre O je trace la distance à droite D donc je représente le segment donc la distance D voilà on a la distance de O à droite D voilà les sources sont très particulières je place mon point H alors on dit que le rayon du cercle D est inférieur au H je prends mon compas le rayon plus petit que H il faudrait que ça ne le déborde pas bien-dessus ça ne le déborde pas plus petit que quelque part ici alors je trace mon cercle je place mon point M ici je viens au M inférieur au H est-ce qu'ils ont un point commun ? la droite D et le cercle C2 ? pas du tout ils n'ont aucun point commun ? ils n'ont aucun point commun ? j'ai mon cercle et j'ai ma droite ils n'ont aucun point commun car la distance du centre à la droite est supérieure au rayon troisième 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 trace trace le cercle C3 dans la distance du centre à la droite D est égal au rayon le cercle C3 première chose première chose je trace ma droite D je trace d'abord ma droite D je trace autrement parce que la droite D la droite D n'est peut-être même comme tu pourras je mets D ok et maintenant je place au centre du cercle je place ici et je je représente le segment mon à longueur est égal à la distance du centre du centre à la droite D je mets O je mets H je mets la P particulière on va dire que la distance du centre du cercle à la droite est égale au rayon alors je vais tout simplement prendre cette distance qui est égale au rayon et je trace je trace je trace le cercle ok quand je trace mon cercle je me rends compte que le cercle est ma droite a un point commun qui est le point H il s'agit bien du cercle C3 ok c'est du cercle C3 non le cercle C2 qui est dans la distance est égale au rayon voilà nous avons aussi représenté résolu ces trois trois questions L62 on vous demande de on nous donne soit L une droite et M1 point n'appartenant pas à L construit un cercle ayant un seul point en commun avec la droite L je reprends l'énoncé soit L une droite et M1 point n'appartenant pas à L construit un cercle ayant un seul point en commun avec la droite nous allons nous avons ces exercicements à essayer de stabiliser l'excès connaissance et de remédier aux difficultés que nous avons eu à notre construire à la maison ok nous avons une droite donc on va appeler L on va apporter une autre façon hein L et on nous demande de placer un point M extérieur tu places le point M ici alors on dit construit un construit un cercle ayant un seul point comment avec la droite alors comme caractère non vu que il faudrait que la distance du point M à la droite soit égale au rayon on trace ok notre cercle on a ici le rayon qui est égal à M h et on a un seul point en commun on a ici le rayon qui est égal à M h et on a un seul point et on a un seul point et on a un seul point en commun en fonction de cet exercice, nous allons vous suivre avec l'étude des leçons du chapitre sur les cercles. Nous avons vu précédemment la position relative d'une droite et d'un cercle. Nous allons voir aujourd'hui la tangente à un cercle. Nous verrons ensuite la tangente passant par un point extérieur au cercle et enfin nous verrons le secteur angulaire au centre d'un cercle et angle au centre. Comme nous l'avons dit, notre leçon d'aujourd'hui porte sur la tangente à un cercle. Nous allons suivre notre protocole habituel. Nous commencerons par présenter l'objectif de la leçon, nous rappelerons les prérequis, nous proposerons une situation de problème et une activité d'apprentissage et nous proposerons ensuite un exercice d'application et enfin nous donnerons des exercices en risque de devoir faire à la maison. A la fin de cette leçon, tu seras capable de construire une tangente à un cercle donné passant par un point de ce cercle. Pour cela, tu dois te rappeler de la technique de construction d'un point situé à une distance donnée d'une droite et ensuite la technique de construction d'un cercle de rayons donné. Nous avons pu étudier dans les leçons précédentes et dans les exercices. Comment tracer un point situé à une certaine distance d'une droite ? Nous avons notre droite D pour placer le point M, tel que MH soit égal à 3 ou H serait la distance de M à la droite D. La première des choses c'est de tracer la perpandibulaire à la droite D pour trouver le point H qui est le point D de section de cette perpandibulaire. Ensuite, on mesure 3 cm. On mesure 3 cm, 1, 2, 3 et on place notre point M. On a bien un point situé à un centimètre d'une droite. Et on sait depuis la classe de 6e comment conflit un cercle de rayons donné. Nous avons ainsi rappelé les prérequis. Appuyons-nous à présent d'une autre situation de problème. L'un d'un passionné de chiffre a acheté une montre qu'il voudrait offrir à son père afin qu'il utilise pour sa table du travail. Vous voyez, voici une montre que son père pourra utiliser, la mienne. Une montre particulière. Il souhaite pour cela fixer cette montre à deux barres diamétralement opposées et parfaitement parallèles sur un cercle. Vous pouvez voir combien barres, deuxième barres et voilà notre cercle. Il te sollicite pour l'aider à fixer correctement les deux barres sur la montre. Comme vous pouvez le voir, vous êtes sollicité pour fixer cette montre à ces barres ou ces barres sur la montre. Alors, comment peux-tu procéder pour t'assurer que ces barres seront fixées telles que Nana le souhaite, c'est-à-dire les barres parallèles fixées sur la montre avec un seul point d'intestation. Et chaque bar ayant un point d'intestation, on peut le voir encore. Regardez, la barre, les barres, les barres, un point, un point et nous avons notre montre. Comment donc, comment est-ce que tu peux procéder pour t'assurer que ces barres soient fixées telles que Nana le souhaite. Pour répondre à cette question, je vous propose de résoudre l'activité d'apprentissage que voici. Première question. trace un cercle C de centre O marque deux points M et N du cercle C diamètrement opposé. Ensuite, trace la droite D perpendiculaire à la droite OM en M. On dit que la droite D est tangente au cercle C en M. Ensuite, construit la tangente au cercle C en M. Explique alors comment procéder pour fixer les barres telles que Nana le souhaite. Engageons-nous dans la résolution de cette activité d'apprentissage. On nous demande de tracer un cercle de centre O et marquer deux points M et N du cercle C diamètrement opposé. On va tracer le cercle. On parle avec un cercle qui symbolise le contour de la montre de Nana. Je rappelle toujours que pour tracer le cercle cercle un cercle, il faut d'abord poser le centre du cercle. On marque d'abord un point pour le centre. Ce cercle n'était pas visible, mais on marque d'abord un point qui symbolise le centre du cercle qui représente le contour de la montre du cercle. Ensuite, on nous demande de placer deux points M et N diamétralement opposés. Alors, pour que les points soient diamétralement opposés, je représente ma diagonale en interrompue. Ce diagonale coupe le cercle en deux points que je vais mettre M et N. Alors, je pourrais bien dire que ces deux points seront diamétralement opposés. Allons-y. Voilà, nous avons bien notre cercle. On peut le voir, notre cercle et nous avons M et M qui sont diamétralement opposés. Et notre cercle et notre cercle a pour centre O. OK. Allons-y. Trace la droite D et par du clair à la droite OM en M. Voilà, j'utilise pour cela M. Voilà, j'utilise pour cela mon équilibre. Je trace une droite, c'est M et ça c'est M. A l'une, tu vas à partir du moment, je trace la paix par du clair qui passe par M à OM, à la droite OM. Tu trace la paix par du clair à la droite OM. OK. J'ai tracé ma droite D qui passe par du clair à la droite OM. Et on dit que la droite D est la tangente au cercle C en M. D est la tangente au cercle C en M. Voilà. Ensuite, on me demande quoi. On vérifie. Voilà. Nous sommes dans le clair. Nous avons réussi. On symbolise toujours les propriétés à la droite. On met les symboles qui traduisent les propriétés. On a dit que D était perpendiculaire à OM. Donc, il faut mettre le symbole de l'autre doigt pour signifier que ces deux doigts-là sont perpendiculaires. Ensuite, construire la tangente au cercle C en M. Attention, on nous a dit tout à l'heure que la droite qui passe par M et qui est perpendiculaire OM est la tangente. On va faire de même en M. On va tracer la droite D qui passe par M et qui est perpendiculaire OM. Je trace la droite D. Je remonte le 2. Ok. Et je mets TI. Ok. Donc, j'ai ainsi tracé, construit ma droite. Ok. Je mets le symbole de l'autre doigt tout à l'heure pour symboliser la perpendicularité des deux droites. Ensuite, on explique alors comment procéder pour fixer les pas tels que Nana le souhaite. Alors, comment procéder ? On vient de voir que M et N sont diamètrement opposés et que D et T sont perpendiculaires à M et N. Comme D et T sont perpendiculaires à M et N, n'est-ce pas ? M, M et N, la droite M et N que je vais représenter. En fait, bon, pour que vous puissiez voir. Comme les deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite, elles sont parallèles. Et justement, Nana voudrait que ces pas soient parallèles. Comment est-ce qu'on procède ? Il suffit de placer deux points, M et N. Diamétralement opposés sur notre montre. Et de fixer les pas tels que ces pas soient perpendiculaires au rayon, au rayon O, M et O, N de la montre. Ou bien encore de fixer les pas tels que ces pas soient perpendiculaires au diamètre. Au diamètre formé par ces deux points sur la montre. Ok ? Donc, pour fixer correctement les deux barres parallèles, il faut les placer suivant deux tangentes à deux points diamétralement opposés du cercle. Diamètre. 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 Diamètre opposé. J'espère que je n'ai pas créé la diagonale. C'est le diamètre. Diamètre. M et N forme le diamètre du cercle. On fixait la barre. C'est ce qui s'est passé à une tangente. Tangente, c'est-à-dire pépendiculaire au rayon. N'est-ce pas ? Pépendiculaire au rayon, c'est que la distance du centre du cercle, la montre à cette barre soit égale au rayon. C'est ça. Donc, ces deux bases doivent être tangentes au cercle et diamétralement opposées. Que faut-il retenir de cette activité d'apprentissage ? On va dire que soit un point M situé sur un cercle C de centre O. On appelle tangente à M au cercle C. La droite était qui passe par M et qui est pépendiculaire au rayon OP. C'est la droite qui passe par M ici et qui est pépendiculaire au rayon. C'est la droite qui passe par M. On va le voir. Voici M qui est sur le cercle. M est sur le cercle. OM est pépendiculaire à D qui passe par M. C'est pourquoi on va dire que D est la tangente au cercle. Vous voyez que D et le cercle ont un seul point, comme un qui est M. Et vous voyez bien le symbole de l'angle droit qui indique qu'il y a pépendicularité. Donc, c'est ça, la tangente qui passe par un point du cercle. Alors, on sait désormais comment construire la tangente qui passe par un point du cercle. Remarque, si un point M est situé à l'intérieur d'un cercle C, alors qu'il n'existe pas de tangente, au cercle passant par M. Revenons sur notre exemple. Si j'ai mon point M ici et qu'on me demande de tracer une tangente qui passe par M. Je vais te tracer une tangente qui est pépendibule au rayon qui passe par M. Je vais te tracer d'abord. Je trace le rayon qui passe par M. Je trace la tangente qui est pépendibule au rayon qui passe par M. Je me rends compte que cela fait le cercle en deux points. Donc, on ne peut pas tracer une tangente qui passe par un point qui est à l'intérieur d'un cercle. Les amis, une fois qu'on a acquis ces connaissances, je vous propose cette application pour essayer de les consolider. Voilà. Voici l'énoncé. On donne deux doigts parallèles D et L. Distance de 52 mm. Construire un cercle C du centre M tel que les doigts D et L soient des tangentes du cercle C. Je reprends. On donne deux doigts parallèles D et L. Distance de 52 mm. Construire un cercle C du centre M tel que les doigts D et L soient des tangentes du cercle C. Alors, nous allons nous engager dans la résolution de cette décision d'application. Nous allons y passer d'abord nous, d'abord nous. La première des choses, la première des tâches consigne donc, c'est de tracer deux droites parallèles. Nous avons une droite. On sait que deux droites qui sont parallèles aux clés sont perpendiculaires à une même troisième droite. Alors, pour cela, je vais choisir deux droites parallèles. Qui sont perpendiculaires à une même droite ? À la droite, on va dire S. OK ? Alors, j'ai ma droite D et ma droite L. J'ai mes angles, je vous vois là, pour signifier qu'il s'agit bien de deux droites parallèles. On nous demande maintenant. Construire un cercle de centre M tel que C deux droites sont tangents dans ce cercle. Que faut-il faire ? Je sais que les deux droites D et L sont parallèles et diamétralement opposées dans le cercle C. Alors, qu'est-ce que je fais ? Il me faut trouver le milieu du segment dont la longue est la distance entre les deux droites. Je vais mettre M ici. Je vais mettre B ici et N là. Je trouve le milieu qui sera M. Alors, je prends mon compas, j'utilise mon compas. Je trace un arbre sec dans ce cercle géant. Et par exemple, ici, je trace mon arbre sec. Et il faut afficher cela. Je n'ai pas besoin de ça, c'est trop la droite. J'aurai le milieu. Alors, j'ai le milieu. Alors, j'ai le milieu. Une fois que j'ai le milieu, le milieu du segment, j'ai passé une vraie construction. Je prends mon compas. Je symbolise ce milieu à l'exemple. Et je trace maintenant le cercle. C'est le milieu. Et le milieu du segment. Et le milieu du segment. Et le milieu du segment. C'est le milieu du segment. Et le milieu du segment. Et le milieu du segment. C'est ici. Le centre M est en jambes. Alors, le programme de construction consiste dans quoi ? Trace une droite L et L est située à 5,2 mm. Remarquez ici que je n'ai fait que l'esquisse. Parce que la distance doit être 5,2 cm. Trace une droite P perpendiculaire à la droite L en H et à la droite D en N. Nous avons pris P. On peut bien mettre H également ici. Et ensuite. Et ensuite, marque le point M milieu de H et N. M, n'est-ce pas ? Et ça, ce sont des rayons M et H, rayons du Z. Donc, voilà notre programme de construction. Alors, on obtient le schéma que voici. On a N, H et M. On voit que la droite M, N, H et D perpendiculaire à D et L. Et on a M qui est le milieu. On a notre cercle qui est correctement construit. Et dont on voit effectivement qu'il a un point en commun avec D et un point en commun avec L. Maintenant, les amis, je vous propose quelque chose à faire à la maison. Voici l'énoncé des systèmes. On donne deux doigts parallèles D et une séquence commune L. Construire un cercle C tangente aux trois doigts D diplômés L. L, c'est 2. Voici l'énoncé. On donne une doigte D et un cercle C. Construire les doigts qui sont tangentes au cercle C et parallèles à L. Je reprends. On donne une doigte D et un cercle C. Construire les doigts qui sont tangentes au cercle C et parallèles à L. Nous avons achevé la leçon d'aujourd'hui. Notre leçon, notre prochaine leçon, portera sur la tangente passant par un point extérieur au cercle. L. 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 Sous-titrage ST' 501